– Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle page invitée. Aujourd'hui, nous allons parler santé. Alors, persistance du paludisme en Afrique, quelles solutions pour conjurer le phénomène ? Pour en parler, nous recevrons pour vous Pierre Weymar, dans ce studio. Pierre, bonjour. – Bonjour Claire. – Alors, je voudrais noter que vous êtes gestionnaire agronome. – Exactement. – C'est un plaisir de vous avoir avec nous. – Merci beaucoup, le plaisir est partagé, merci. – Alors, comme on le disait à l'entame, nous allons parler donc paludisme. Nous savons que le paludisme fait plusieurs millions de décès par an à travers le monde et beaucoup plus en Afrique et ça pose vraiment un problème de santé publique. Alors, on se demande tout de suite, comment est-ce qu'on peut expliquer cette persistance du paludisme alors qu'il y a un bâtage, alors qu'il y a de la lutte contre le paludisme qui est menée ? – Exactement. Beaucoup d'actions sont menées au niveau des États, beaucoup de choses sont faites de sensibilisation. Malheureusement, on s'aperçoit que dans les milieux un peu plus reculés, certaines populations n'ont pas forcément l'accès au dépistage, n'ont pas forcément accès à tous les médicaments. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, je dirais, une autre partie qui serait toute la partie un peu culturelle du soin par les plantes, qui est très très bien d'ailleurs, que nous sommes d'ailleurs des fiers défenseurs, donc nous sommes des fiers défenseurs, mais qui nécessite derrière un vrai accompagnement, une vraie connaissance de la posologie et des vraies actions. Et souvent, certaines plantes sont consommées pour soigner quelques effets visibles du paludisme, comme la fièvre, les courbatures. – C'est-à-dire les symptômes. – Les symptômes, voilà. Et ces fameux symptômes, on dit « je sens un petit palud », c'est très, voilà, on entend beaucoup les gens dire ça, malheureusement, il s'agit vraiment de soigner en profondeur tout le plasmodium, tout nettoyer, parce que les actions sont beaucoup plus ravageures dans la partie invisible de l'iceberg du paludisme. – Un peu pour dire que de tous ces décès que nous avons, parfois, on ne sait pas toujours la cause de ces décès-là, parce que bon, puisque le paludisme, eh bien on est dans un environnement en Afrique où le climat favorise la multiplication, la température favorise la multiplication, la prolifération des moustiques anophèles, eh bien, pour un moindre signe, on se dit « bon, c'est le palud » et on court déjà vers des solutions, l'automédication, et tout ça, c'est aussi un problème. – Exactement. Et cette automédication, prendre trop de molécules comme ça régulièrement peut amener à ce que l'on entend beaucoup, la résistance aux médicaments, la résistance qui est due d'abord à notre corps, mais aussi la résistance parce qu'aujourd'hui, le parasite, il est très malin, il arrive à contourner tout ça, et malgré tout, on a beau faire beaucoup de recherches et on félicite tout ce qui est fait, les efforts sont constamment remis en question et nécessitent un corps d'avancer, on est en train de rechercher des vaccins, voilà, mais c'est un combat qui nécessite encore plus de travail. – Et également, on se dit, bon, puisque en Afrique, c'est l'environnement qui favorise également cette présence-là des anophèles, on se dit, bon, on prend ça un peu comme une fatalité, est-ce qu'on peut dire qu'on n'y peut rien ? Parce que quoi qu'on fasse, eh bien, il y aura le palud à tout instant. – Bon, maintenant, le problème, l'idée, c'est de mettre l'accent sur, oui, le palud, d'accord, mais il y a les solutions pour rémédier à ça. – Il y a des solutions. Il faut savoir, d'abord, toujours se protéger, moi, je suis toujours pour, voilà, les moustiquaires, on ne va jamais tenter le diable, donc même avec le meilleur des traitements, il faut se protéger, il ne faut pas laisser le moustique venir nous piquer, quoi qu'il arrive, et à côté de ça, voilà, suivre les bons traitements pour justement arriver à bien se protéger en préventif et, en cas de crise, ce qui est tout à fait possible, prendre un bon traitement curatif. – Alors, il y a l'autre chose aussi, l'autre constat qui est fait, il y a, on a comme l'impression qu'on est en permanence en train de traiter le paludisme. Oui, on vient de traiter le paludisme, mais une semaine, deux semaines après, il y a rechute. Alors, on se demande, quoi penser de l'efficacité, de la qualité des molécules qu'on égurgite ? – Alors, il y a l'efficacité, mais il y a aussi, ce qu'on disait, cette accoutumance qui peut créer justement des problèmes d'efficacité sur certains phénomènes, mais aussi, le palud, comment ça est aussi parfois de plus en plus, voilà, coriace, et malheureusement, ça ne marche plus. En effet, les gens rechutent, et le bouclier qu'ils voudraient avoir n'est plus efficace, quoi. – Mais l'autre problème aussi, vous l'avez soulevé tantôt, l'utilisation des tisanes, c'est-à-dire des racines, des écorces et tout. Et ça, c'est un comportement très ancien, vraiment, comme vous l'avez eu à le soulever aussi, culturel, traditionnel, et tellement de gens sont habitués à ces recours-là. Mais également, est-ce que ce n'est pas le fait que, bon, on se dit, à un moment donné, les industries pharmaceutiques, ou bien l'OMS même, va sortir une liste de médicaments contre le paludisme, à retirer du marché et tout, ce qui crée parfois des psychoses au niveau des consommateurs qui se disent, ah, ça veut dire que c'était dangereux pour notre santé. Et ça, c'est des choses qui peuvent pousser les consommateurs à être réticents et à courir, donc, vers l'utilisation de ces plantes-là. – Alors, il est vrai que dans la vie de tous les médicaments antipaludéens qui sont sortis depuis des années, on a vu en effet des cycles de médicaments qui ont été retirés du marché, mais c'est le propre de, bon, pas mal de médicaments, on en revient, parce que la médecine avance, la recherche évolue. Donc, j'avoue que d'un œil extérieur, les patients peuvent être un peu inquiets, mais il faut savoir que la recherche est toujours continue, les molécules, voilà, il y a eu beaucoup d'espérance dans tous les médicaments à base d'artemisinine, notamment, pour ne pas les citer, aujourd'hui, on reconnaît malheureusement certaines résistances depuis 2008 sur ces médicaments-là, la recherche continue, mais en effet, voilà, on a envie de se réfugier dans la médecine traditionnelle, qui a certaines efficacités, ça dépend maintenant des plantes, mais attention, quoi, à bien prendre les plantes prouvées cliniquement. C'est important de ne pas partir juste dans le côté culturel, on voit les gens récupérer les écorces de caïsidras, moi, je pense même encore à Porto-Novo, où je voyais les gens, où ils abattent les arbres, les gens récupéraient ça, parce qu'ils pensent vraiment se soigner, mais attention, voilà, attention à ne pas provoquer… – En voulant se soigner, on peut créer d'autres problèmes de santé également. Et malheureusement, ce sont les êtres plus vulnérables qui en pâtissent le plus, les enfants, les femmes enceintes, ce sont eux qui sont plus exposés, on ne peut pas lui dire ça. – Exactement. – De toute façon. Et alors, vu que les traitements conventionnels sont limitatifs, sont difficiles d'accès, vu souvent leur coût et leur accessibilité, parce que parfois, les populations en milieu reculé n'ont pas accès aux hôpitaux, ou n'ont pas accès aux pharmacies, ou ne peuvent pas tout simplement se procurer ces produits-là, eh bien, il y aurait des solutions, où vous portez un projet, l'Artemisia en noir serait une solution, parlez-nous-en. – L'Artemisia, oui. Alors, l'Artemisia, c'est une plante qui est cultivée et utilisée en médecine traditionnelle chinoise depuis des siècles. Il faut savoir que là-bas, des villages entiers n'ont pas de problème de palu, alors qu'il n'y a pas de raison, ils ont les mêmes conditions aussi rudes, je dirais, dans le développement des nanophèles là-bas. Donc, le palu est là, mais ils arrivent aujourd'hui à se soigner, grâce à cette plante, cette plante qui est connue au niveau médical, puisque des molécules, enfin une molécule en l'occurrence, l'Artemisinine, a été prélevée de cette plante pour réaliser les médicaments. Mais, aujourd'hui, on s'aperçoit que la consommation de cette plante, en tant que telle… – À l'étape naturelle. – À l'étape naturelle, complètement naturelle, et en polythérapie, là on parle de polythérapie, c'est-à-dire la polythérapie, je suis désolé d'employer des gros mots… – Mais qu'on va monnailler pour que les téléspectateurs ne comprennent plus. – Voilà, la polythérapie, finalement, c'est le soin par plusieurs molécules, donc en l'occurrence, il y a plus de 200 principes actifs dans l'Artemisia, qui viennent travailler toutes ensemble pour créer, justement, une protection contre le palunisme, qui viennent aussi soigner, et cette polythérapie vient empêcher, justement, toute forme de résistance, d'accoutumance aux médicaments, voilà. Alors que, souvent, certains traitements sont, eux, en monothérapie, bithérapie, et là, créent des fragilités qui, malheureusement, se réveillent un jour et on en arrive à des problèmes… – À des catastrophes. – Alors, vous portez donc ce projet, c'est de promouvoir la culture de cette plante-là. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? – Alors, aujourd'hui, donc, ça fait un an, plus d'un an qu'on est au Bénin, on a amené, donc, la plante dans notre projet de culture, on a formé les gens, aujourd'hui, on a des rendements qui sont suffisants pour, justement, pouvoir commencer à commercialiser et à toucher. Alors, on ne peut pas, évidemment, soigner tout le Bénin du jour au lendemain, on n'a pas cette prétention-là, mais on cherche, vraiment, à trouver des partenaires solides, mais tout le temps, en restant au contact des populations locales, garder l'accessibilité de cette plante aux populations locales pour éviter que l'on retourne dans des dérives et que ça redevienne inaccessible et que les gens ne puissent plus se soigner. – C'est ça. – Et aussi, bien sûr, communiquer sur cette plante. C'est important que les gens pensent que, vraiment, l'artémisia, demain, leur permet de se prévenir du palud, donc, par une posologie qui est très définie, qui est suivie, et en curatif aussi, quand on a une crise de palud, venir vraiment effacer toutes les traces, vraiment, de palud en soi et repartir, donc, sur de bonnes bases. – Et l'artémisia n'est pas une plante secrète. – Non. – Qui veut, peut la cultiver. – Exactement. C'est une Chinoise à qui on doit, d'ailleurs, un prix Nobel de médecine en 2015 qui a découvert les vertus de cette plante et cette plante, du coup, a connu tout son succès dans la médecine. Voilà, cette Chinoise-là a ouvert les yeux au monde sur ces vertus-là. En plus, elle peut soigner, traiter les femmes enceintes qui peuvent prendre, il n'y a aucune toxicité dans cette plante, aucun effet secondaire, du coup, on n'a aucun problème à pouvoir éviter, justement, la transmission mère-enfant, ce qui est vraiment un problème, je dirais, très embêtant. Comme vous le soulignez, les plus fragiles sont les enfants. – Les enfants, les femmes enceintes et autres. Alors, et donc, là où nous nous trouvons actuellement avec l'artémisia, il faut dire, est-ce que ce n'est pas un projet qui va créer de problèmes avec l'industrie pharmaceutique ? Parce que c'est quand même du business, du business, quand on parle de pharmacie, avec tous ces produits que nous avons, eh bien, qu'il y ait une solution de ce genre à porter, donc, pour la population, comment est-ce que vous pensez gérer ça ? – L'artémisia ne vient pas du tout en concurrence avec les médicaments. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique fait son travail, et je dirais, est contrôlé comme il le faut. Et nous, avec cette tisane, finalement, on parle vraiment de phytothérapie. C'est la médecine par les plantes. Il y a toujours eu la médecine par les plantes. Au Bénin, heureusement, vous êtes très ouverts à cette médecine-là, parfois trop, d'ailleurs, comme on le disait. Eh bien, saisissons cette chance. Voilà, mais il n'y a aucune incompatibilité, d'ailleurs, pour ceux qui seraient un peu frileux, à prendre un traitement médicamenteux. Et puis, la tisane d'artémisia, il n'y aura pas d'incompatibilité. – Merci, Pierre Vema. Voilà, nous en parlions tantôt de la persistance du paludisme en Afrique. Quelles solutions pour conjurer ce phénomène ? Vous êtes gestionnaire agronome. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. – Merci, Claire. Merci beaucoup. – C'est donc la fin de votre page invité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada